Et bien voilà, après un étage j'ai 500 mètres à faire avec, c'était temps que j'arrive Et puis désolé je vais mettre mes chaussons parce que là les pieds, je suis pieds nus dans mes baskets, je vous raconte pas l'odeur Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridder Warback et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors pour le début je suis désolé pour la qualité du son, j'ai un micro cravate mais j'ai perdu l'embout pour pouvoir le connecter ici et pouvoir enregistrer Et j'ai perdu aussi l'embout USB-C vers Jack pour le téléphone, voilà c'est la totale On se retrouve pour une grosse vidéo, je crois que c'est la première fois que je déballe un truc aussi gros Faut savoir que ça en plus ça part de l'achat d'une trottinette à la FNAC, voilà et j'en suis arrivé ici Est-ce que tout le monde s'en fout ? Oui Alors j'ai regardé vite fait, j'avais fait un sondage sur la vidéo du clavier Ducky One 2 Mini Est-ce que je sépare les vidéos unboxing et des vidéos avis ou test ? Et j'ai vu que c'était quasiment kiskif, il y avait un petit pourcentage supérieur pour le oui et inférieur pour le non Je crois que ça se jouait la dernière fois que j'ai regardé à 55% pour oui et 45% pour non Je me suis dit, bon, ça fait moitié moitié, il y avait quand même quasiment 300 votes, je crois on était à 250 à peu près Mais ça va pas toi ? Du coup je me suis dit, ce que je vais faire c'est que je vais couper la poire en deux Si j'estime que c'est nécessaire, arrête mais j'ai déjà un son pourri, ne va pas tout me gâcher Voilà reste allongé, t'es bien là Si j'estime qu'il y a nécessité de séparer la vidéo en deux, je le ferai Si j'estime que ce n'est pas nécessaire, je ne le ferai pas Là je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a un très très gros déballage à faire là Et déjà à recueillir mes premières impressions Et surtout je me suis dit, ici je vais inclure le montage de cet écran Parce qu'il se fait d'une manière différente Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à le déballer cet écran là de ouf Donc c'est un écran Samsung, c'est un CHG90 C'est un écran QLED Et je vais tourner la boîte parce que je crois, ouais voilà c'est ici les... super Sur le chat, tiens t'as qu'à pas monter dessus Et du coup je ne vois plus Allez de mémoire je vais dire que c'est un écran 144Hz en 32 neuvième Donc c'est l'équivalent de deux écrans 27 pouces parce que celui-là c'est un 49 pouces De 27 pouces, voilà deux écrans de 27 pouces sans la bordure Je me suis dit ça pouvait être pas mal J'ai vraiment l'air ridicule comme ça Je vais me mettre en mode footballeur Donc je l'ai dit QLED il est HDR 600 Mais il n'y a aucun jeu qui le supporte donc bon au moins il y a de l'HDR C'est un écran qui peut être ajusté en hauteur en inclinaison comme ceci là Voilà Je ne sais plus l'axe ok Et qui peut être réglé des deux côtés Alors faites attention parce que c'est un écran qui est extrêmement lourd Là j'ai un peu peur de le mettre sur mon bureau Qui a l'air d'être vraiment extrêmement large Je ne sais pas si ça passe sur mon bureau avec ma tour en plus J'avoue que j'ai un peu peur là pour... je vais faire du gros ménage là Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ohlala j'ai rien oublié Oh je suis trop fort Et bien c'est parti je vais poser ça Où est-ce que j'ai posé le micro ? Voilà ça devrait être bien là Bon je suis désolé Vous allez entendre beaucoup de résonance J'essaie de faire au mieux Non le chat commence pas non plus là Alors j'ai regardé quelques vidéos Et j'ai vu que c'était très conseillé de le monter directement dans le carton Et ensuite de le poser sur le bureau Le souci c'est que là j'ai pas les indications pour me dire Eh faut l'ouvrir de ce côté Donc on tente On va couper ici On va couper là Oh je crois que j'ai ouvert du bon sens Donc on a des indications ici Et là pour pouvoir monter l'écran Je vous ferai des plans avec mon smartphone Dis donc toi t'as pas fini de me faire des misères Attention Ah ça ça tape toi Il adore les cartons Je sais pas pourquoi il adore autant les cartons En tout cas c'est très fourni j'ai l'impression Alors on a le pied ici Donc je vais le déballer là devant vous Waouh il fait du déballage de plastique C'est juste incroyable Tac On va essayer d'enlever ça proprement Donc voilà le pied Qui est déjà assez lourd en soi pour un pied Je vais enlever les petits trucs ici Alors c'est à pied ici c'est en plastique Mais en dessous c'est en métal C'est du gros métal Avec des petits patins anti-dérapants Bien entendu pour éviter qu'on fasse tomber ce gros écran Bon bah tiens le chat il est déjà en train de me dire Hé déballe ça ensuite Alors qu'est-ce qu'on a dedans Je crois que c'est le cache Pour tout ce qui est les câbles Donc voilà Le cache à mettre derrière l'écran On fait passer les câbles ici Toutes les connectiques sont derrière C'est pour éviter d'avoir plein de câbles partout qui traînent Alors ici on a quoi ? Je crois que Bah en fait je vais dire je crois que c'est ça Mais non c'est pas ça Alors ça je crois que c'est à mettre derrière l'écran au niveau du pied On va voir comment ça se goupille Là je vous avoue pour l'instant Je ne sais pas trop Ensuite on a Attends c'est le chat qui est lourd ou c'est le pied ? Oh non c'est le pied la vache On a ici du coup c'est Enfin c'est pas le pied mais le bras Qui va accueillir l'écran Hyper lourd la vache Donc voici voilà le pied Donc l'écran va venir ici Ça il faudra le mettre dans ce truc là Voilà comme ça Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le monter maintenant Hop on va le visser C'est juste voilà Deux trois coups de vis à mettre Et c'est fait Donc voilà on va enlever du coup ces petits trucs qui sont juste ici Voilà c'était pour éviter que les vis se barrent Donc en fait je vais le laisser là Et juste là on a une grosse boîte Qui va contenir tous les câbles Donc on a aussi de fournir avec un support mural Donc voilà c'est à lisser sur le mur Et on pourra mettre l'écran ici Voilà moi je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon appartement là Et on a ensuite tout un tas de câbles On a un câble du coup USB B vers Ah non c'est pas USB B C'est mini DisplayPort Donc vers DisplayPort On a ici deux câbles Enfin deux câbles Un câble HDMI vers HDMI On a le câble d'alimentation bien entendu Si on veut allumer l'écran il nous faut le câble d'alimentation On a là le câble voilà USB B vers USB Parce qu'il y a deux ports USB sur l'écran Et enfin on a le câble DisplayPort vers DisplayPort On connait un qui est pressé de déballer T'as des boules de partout là Et enfin on aura du coup un disque pour installer les drivers Mais bon si vous avez Windows 10 ça va se faire automatiquement Et tout un tas de notices que je vais laisser ici Et bien on va commencer à déballer l'écran C'est ça que tu veux depuis tout à l'heure Allez c'est parti pour On va enlever ça Oh le mastodonte quoi Alors comment on enlève ce truc ? On enlève par là Donc on a l'écran juste ici Donc il faudra venir monter le pied ici Juste derrière on a tout ce qui est connectique Donc on a deux HDMI Donc il faudra que je vérifie Mais je pense qu'il y en a un C'est un HDMI 2.0 L'autre qui sera un HDMI 1.4 Le DisplayPort juste ici On a le mini DisplayPort là On a des prises On a ici la prise casque On a ici une prise micro On a deux ports USB ici Et enfin le port pour venir alimenter les ports USB En le branchant sur l'ordi Bon qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Bah monter le pied hein Comment je vais me débrouiller ? Je pense que je vais rapprocher la caméra cette fois-ci Alors nous voici donc sur le pied Donc on va venir prendre le pied là Je vais enlever ces deux morceaux De... Enfin ces deux morceaux Non c'est quatre scotchs On va venir le poser ici Et je vais aller Hop là Aller chercher un tournevis Pour pouvoir visser ça C'est parti Est-ce que ça va rentrer ? Ça va être bon Tac ! Voilà c'est vissé correctement On peut voir qu'ici Il y a Alors comment on l'enlève ? On peut descendre ça Ça sert juste à poser le casque Donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis derrière l'écran C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique je trouve Mais bon C'est présent en tout cas Allez j'espère qu'il ne fallait pas le mettre avant Parce que sinon je vais avoir les boules On va mettre ce truc C'est juste comme ça Du coup Normalement je devrais le mettre sur le bureau Le problème c'est que je ne sais pas s'il passe sur le bureau Je vais faire un peu de ménage Et je vais virer tout ce qu'il y a sur le bureau Je vous retrouve après C'est un bordel Alors ici c'est le chantier J'ai dû enlever plein de trucs J'ai dû redescendre mon pc Je pensais qu'il passait Il est juste en dessous là le bureau Je pensais qu'il passait entre des pieds En fait pas du tout Donc je... Voilà Bon normalement sur ce bureau J'ai une extension Qui peut être rajoutée Donc je vais la rajouter Parce que je l'ai là en stockage Il faut juste que je rachète un pied Parce que je crois que je l'ai jeté Mais voilà Alors avant Je vous montre ce que j'avais J'avais cet écran là Qui était un HP de 27 pouces En 2K 144Hz Donc voilà J'avais qu'un seul écran Et pourquoi je change pour celui là Enfin pourquoi j'ai pris celui là déjà Parce que je le trouve très intéressant à tester Et parce que je me suis dit Ça peut être pas mal pour les streams Parce qu'on peut séparer l'écran en 2 Via un logiciel Samsung Ce qui fait que je peux afficher d'un côté Bah l'écran du jeu Et d'un autre Et bah afficher tout ce que je veux C'est à dire le retour stream OBS Le chat Etc etc Donc je me suis dit Ouais ça peut être pas mal Alors est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas Mais je l'espère L'autre chose c'est que Bah pour travailler sur du montage vidéo Avec une timeline énorme Parce que moi j'adore quand ma timeline Est vraiment grande Je trouve ça vraiment très pratique Et bah là aussi Je me suis dit Ça peut être vraiment Vraiment pas mal La seule question que je me pose C'est est-ce qu'en 1080p En hauteur Ça va suffire ? C'est là où j'ai un petit peu peur Le problème c'est que Je ne pouvais pas prendre la version dessus C'était trop cher encore Donc allez ça Ça va dégager Alors ce que je ferai pour cet écran C'est que je vais peut-être Le mettre sur un pied VESA Sur un bord Et m'en servir pour encore Un écran supplémentaire Ah là je serai blindé au moins en écran Alors c'est parti J'ai un peu peur de De le mettre ici J'espère que ça va le réussir A la soutenir ce bureau Bon Bah c'est parti pour le moment stressant Le moment stressant Pardon Ah là je suis en sueur Oh la vache Putain il est lourd Oh putain je stresse Je stresse Je stresse Je vais faire une connerie Je vais faire une connerie C'est quoi ces pieds hyper grands là Oh putain Mais putain qu'il est grand ce con Pousse toi toi La souris ça dégage Putain qu'il est grand ce con Voici donc Bah l'écran que je vais tester Voilà C'est énorme On va essayer de le caler Le plus possible au fond Heureusement que j'ai un bureau Ultra profond Enfin ultra profond Il n'y a plus profond Mais ça c'est vraiment Pensez bien Parce que le pied Il prend de la place Mais c'est un truc de dingue Ce que je vais faire C'est que Avant de mettre tous les cadres Et tout Oh là Il est lourd Donc pour vous montrer J'ai essayé de pousser un peu le micro J'espère que vous m'entendrez bien Et sans trop de résonance Donc comme je le disais L'écran On peut le régler du coup De gauche à droite On peut le régler Du bas vers le haut Et on peut l'incliner ici Alors c'est pas une grosse inclinaison Mais en tout cas c'est présent Je suis en train d'imaginer La timeline Que je vais avoir là Pendant mes montages vidéo Ça va être trop bien Je suis pressé de voir ce que ça donne En jeu aussi Alors avant toute chose Je vais brancher les câbles Alors faites attention Que la prise d'alimentation Ne soit pas très loin Parce que le câble N'est pas non plus très long Alors ce qui est bien C'est que Bon ça ça m'emmerdait Pour le transport Mais on va pouvoir Du coup passer les câbles Dans le pied Et le fait que ça ressorte ici Pour éviter qu'il y ait Le moins de câbles possible Donc on va mettre On va mettre le cache Juste ici Donc on prend tous les câbles Comme ça Passer en dessous Faire en sorte que Ça tombe bien Dans le trou Voilà Et réussir A le brancher Donc là Il faut ensuite Je vais passer de l'autre côté Si vous étiez Du mauvais côté évidemment Et réussir A passer tous les câbles Je vous montre un peu Ce que ça donne Avec l'appareil de photo Enfin du moins Le téléphone Donc pour venir Passer les câbles ici Juste là Voilà ce que ça donne Une fois que Tous les câbles Sont du coup Passés dans le pied Et sont bien derrière Donc on peut quand même Assez bien coller Le pied au mur Mais bon On ne peut pas le coller A trop Parce que sinon On risque de tordre les câbles Bon et bien voilà Donc je le répéterai Encore là Mais faites très attention Si jamais vous voulez Prendre cet écran D'avoir un bureau Assez profond Le milieu il fait 80 cm de profondeur Et malgré qu'il soit à fond Le tapis de souris Est quasiment au bord Du bureau Donc voilà Faites vraiment très attention J'espère que moi Ça va passer Que ça ne va pas être gênant Sinon je vais devoir mettre Du coup Faire déborder les pieds Sur le tapis Bon j'aimerais éviter Juste pour Par esthétisme en plus C'est pas non plus Voilà Mais bon Faites très attention Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va enlever Les derniers plastiques Et maintenant je vais le brancher A l'alimentation Et puis au PC Allez c'est parti C'est un bordel en tout Alors ça y est Il est branché Bon maintenant Il faut voir Pour l'allumer J'ai entendu des petits bips Sur le PC Je vais redescendre un peu Si j'ai bien compris Normalement on a un bouton Ici Alors est-ce qu'il va détecter Automatiquement Alors là c'est marquage des miens Display port Windows n'a pas du tout Capté la résolution Donc on va venir changer ça Donc paramètres d'affichage Et on va faire Voilà du 3840 par 1080 Conserver l'affichage Ok Et voilà On a les Putain la Ah ouais mais je sais Que je m'attendais à un grand écran Mais du coup ça n'a pas planté ça Effectivement Mon enregistrement son A planté Alors du coup je me suis dit Tant qu'à faire Je vais tout couper après la coupure Parce que certes L'enregistrement son Était correct Mais en fait J'ai remarqué plusieurs choses Après l'enregistrement Après quelques jours d'utilisation Sur cet écran Et du coup Je voulais vous en faire part Alors la première chose C'est que vous avez peut-être vu La vidéo setup Où je vous indique Comment je travaillais avec Surtout pour le stream Où j'affichais Un côté Mon écran de PC Et de l'autre côté Le Samsung Dex Pour pouvoir regarder mes streams Et en fait J'ai trouvé une petite astuce Tout simplement Pour pouvoir afficher Vraiment deux écrans Côte à côte Et c'est vraiment tout simple J'ai pris La sortie DisplayPort J'ai pris la sortie HDMI Et les deux Je les ai branchés Sur ma carte graphique Ce qui fait que Lorsque je branche les deux Je vais vous montrer ça Tout de suite Donc pour vous montrer J'ai mon DisplayPort Qui est juste ici J'espère que vous verrez bien Et j'ai mon Ma sortie HDMI Donc ces deux là Sont reliés au PC Et c'est tout simple En fait je branche les deux Sur la carte graphique Et du coup C'est comme si j'avais en fait Deux écrans Branchés sur ce PC Pourquoi ? Et bien c'est simple On va venir activer L'option En fait C'est Picture by Picture Donc en fait Ça affiche deux sources Côte à côte Sur cet écran Et c'est extrêmement pratique Parce que du coup Je vais mettre en marche Et par exemple A droite Là j'ai mon DisplayPort Qui est à gauche Et l'autre port HDMI C'est l'HDMI 2 Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir mettre Mon DisplayPort A droite Et mon HDMI 2 A gauche Donc tac Je fais changement Paf Ça s'opère Et du coup Le temps que ça s'affiche Il y a quelques petites coupures Et bien j'ai mes deux écrans ici J'ai mon DisplayPort Qui est là Si on regarde ici par exemple Et bien j'ai bien Une barre qui est ici Comme si j'avais un écran à droite Et j'ai une autre barre ici Comme si c'était mon écran à gauche Ce qui fait que C'est vraiment top Parce que Si je veux faire mon stream C'est simple Je lance mon jeu En 1920 par 1080 Sur cet écran Ça marche parfaitement J'ai aucun problème Je mets tous mes chats Que ce soit Twitch Youtube Mon Mixer Si je stream dessus Mon OBS Studio Et le mieux En fait c'est tout simplement De vous montrer Par exemple Je vais lancer Un petit Skyrim Je vais mettre ma page internet ici Mon OBS ici Donc hop Par exemple Je veux mon live Youtube Je veux mon live Twitch Je mets hop L'un à côté de l'autre Je peux voir Du coup Mes deux chats Et bah si je veux voir Mon retour en direct C'est simple Échanger les scènes J'ai mon OBS là Donc j'ai mon écran Où je joue J'ai mon écran Où j'affiche mes chats Et mon retour Bah stream Et du coup Bah cet écran là Tout simplement Pour le stream Je le trouve excellent C'est dans une vidéo De Guillaume Un gros Youtubeur Qui refaisait Le setup De Daddy Tech Qui disait Que c'était pas du tout fait Pour le streaming Mais surtout pour jouer Et je ne suis pas Totalement d'accord Comme vous pouvez voir Pour le stream C'est juste excellent Ca marche parfaitement bien Je vais facilement Switcher D'un écran A l'autre Donc voilà Je fais Windows Faudrait que je le paramètre Le jeu en fenêtrée Et voilà Hop Je peux revenir facilement Et ça se fait extrêmement bien Je vais maintenant débrancher Et revenir sur l'écran en entier Donc je suis sur mon écran En entier En 32 neuvième Et du coup Pour continuer Pour la bureautique Cet écran Est juste top Comme vous pouvez voir On peut afficher Plein de pages Sans que ça soit trop petit Et avoir du visuel Sur plein de choses Par exemple Si je veux Hop Mon navigateur internet Tac Voilà Je peux le mettre En tout petit Et aller sur Youtube Et en même temps Naviguer Sur mon Discord Je peux naviguer Et mettre Par exemple Mon expérateur de fichiers Ici Et ce sont Des tailles Tout à fait correctes J'avais un peu peur Sur la hauteur C'est à dire la 1080p Mais au final Ça ne me dérange pas Là où c'est top Et vraiment Vraiment topissime C'est quand je fais Mes montages vidéo Je vous montre un exemple Mais par exemple Je lance Filmora Je vais vous montrer Mais la timeline La timeline est juste énorme Les infos en haut Les infos en haut Sont assez grandes Pour que je puisse voir Ce que je fais Au niveau de la timeline La hauteur Est vraiment très correcte Pour que je puisse Faire mon édition vidéo Et franchement J'en suis Extrêmement Extrêmement Ravi De ce point là Donc je vais lancer Tout simplement La vidéo sur laquelle Je travaille pour l'écran Et voilà Vous voyez S'afficher La timeline Juste énorme Ici Donc voilà On peut naviguer Tranquillement ici On peut zoomer Bien entendu Et je zoome Du coup Très peu Dans la timeline Et franchement C'est un gain de temps Juste phénoménal J'ai une visu Là et là Qui est franchement Très correcte Et ça me convient Totalement Franchement C'est une dinguerie Pour faire mes montages vidéo Pour l'édition De photos C'est aussi très cool Je vais vous montrer Par exemple Photoshop Ce que j'utilise Pour faire mes miniatures Et voilà par exemple Ce que ça donne Et du coup Voilà C'est vraiment très grand Limite C'est un peu trop large On pourrait faire Plus soft Et par exemple Mettre ça D'un côté Et mettre une page Youtube De l'autre Et voilà Que ça suffirait amplement Et sachant Qu'on peut redimensionner Comme ceci Si jamais Vous trouvez Que c'est trop petit Voilà Il y a vraiment Pour la bureautique C'est vraiment top Et du coup Pour les jeux Est-ce que c'est vraiment fait Pour les jeux Bah oui et non Ça dépend des jeux Alors Si on joue En 1920 par 1080 C'est franchement extra Là pour le coup C'est top La dalle En 144 hertz C'est vraiment top C'est du 1 milliseconde Je crois Si je dis Bâtent bêtises Et bon Ça réagit ultra bien Ça n'a pas de soucis Là dessus La dalle A franchement De très très belles couleurs Et là aussi Il n'y a pas de soucis Quand je joue Quand je joue à des jeux sombres Là pour le coup Par rapport au TN Je sens grandement La différence Et bah Quand c'est sombre C'est vraiment sombre Et je ne vois vraiment rien Mais il y a un souci Avec cet écran Lorsqu'on veut jouer En 32 neuvième Sur certains jeux C'est que déjà Il y a des jeux Qui ne prennent pas en compte Cette résolution Donc bah Soit Ça prend tout l'écran Mais c'est étalé C'est étiré Et c'est pas très beau Soit ça prend en charge La définition Mais il y a des jeux Où l'écran peut scintiller Et ça je ne sais pas pourquoi J'ai désactivé l'HDR Ce qui peut parfois Régler le souci Parce que c'est l'HDR Qui réglait Ce souci Enfin qui pouvait créer Ce souci Mais il y a des jeux Même en enlevant l'HDR Je ne sais pas pourquoi Ça scintille Alors le truc C'est que j'ai refait Une installation de mon PC J'ai réinstallé Tous les jeux Sur un autre disque dur Et ce que je vais faire C'est que je vais vous lancer Quelques jeux Pour vous montrer un peu Ce que ça donne Alors le premier Que je vais vous montrer En exemple Ça va être Worms Golf Qui par exemple Ne prend pas en charge La 3820 par 1080 C'est 3020 je crois Si je ne dis pas de bêtises Et vous allez voir Que c'est étiré Donc voilà On voit que ça est étiré Et si vous voyez bien Je vais filmer avec mon téléphone Pour vous montrer ça au mieux Je ne sais pas si ça se verra Mais là On voit que ça scintille Je ne sais pas pourquoi Ça scintille comme ça Et ici Je me mets en jeu Donc voilà On voit que c'est très étiré Dans le jeu Normalement Ce n'est pas comme ça du tout Et l'écran scintille encore Donc là dans le jeu Par exemple Ça scintille Alors autre jeu Que je vais vous montrer Qui est très cool Là pour le coup C'est Rocket League Donc en général Dans les menus Parfois On a ce genre de soucis Où en fait La hauteur N'est pas prise en compte Et c'est assez zoomé Dans les menus Mais ça reste dans les menus Si je vais en jeu Si je vais en jeu Et je vais vous montrer Rapidement Donc voilà Là ça marche parfaitement Et quand c'est pris en charge Du coup Et bien franchement C'est excellent Évidemment les touches Ne sont pas bonnes Et du coup là Dans ce cas là L'écran ne scintille pas Donc là pour le coup Avec Rocket League Pardon Et bien on a une expérience de jeu Qui est juste topissime quoi Autre jeu Où j'ai eu pas mal de soucis C'est Counter Strike Strike Counter Strike Global Offensive Là on est sur Counter Strike Global Offensive Et si vous le voyez Là pareil Ça scintille Alors là on est seulement Dans les menus Donc on va lancer Un match à mort Très rapidement Et bien comme quoi Le soucis en fait Je ne l'ai pas réglé Parce que Bah ça scintille encore Donc le 32 neuvième Est pris en charge Mais là par exemple Et bien ça scintille Donc parfois ça scintille Parfois non C'est assez aléatoire en fait Et je ne sais pas trop pourquoi Du coup C'est quand même Assez pénible C'est scintillement Ça peut être très dérangeant Je vais essayer de passer En 1920 par 1080 Voir ce que ça donne Mais je crois que ça fait Buguer le jeu Et bien le jeu a planté Donc voilà CSGO Pour le coup Bah c'est compliqué Ah si ça y est Ok le temps qu'il fasse le changement Et bien il n'y a plus de scintillement Là je peux jouer correctement A CSGO Sans scintillement Et bien c'est dommage Que le jeu Ne prenne pas en charge Le 3820 Ou le gère plutôt mal Parce que bah On ne profite pas De la largeur de l'écran Allez on va terminer Très rapidement Par deux autres jeux Un jeu de voiture Et un jeu de foot Pour le jeu de foot Qui profite très bien De cette résolution C'est PES 2020 C'est un vrai bonheur De jouer sur cet écran Le jeu Prend très bien en charge Le 32 neuvième On voit le format ici 3840 par 1080 Donc ça c'est plutôt cool Et donc voilà Bah ce que ça donne Un jeu de foot Par exemple PES Alors je ne peux pas jouer Avec mon clavier Ah si J'avais trouvé une touche Zut Hop Et donc voilà Ce que ça peut donner Et franchement C'est grave cool Et là Pour le coup Ça ne s'intille pas Et là franchement Bah l'appareil C'est top L'immersion est totale On en prend plein les yeux Et c'est super agréable Du coup à jouer Par exemple A un jeu comme celui-ci Le dernier jeu Qu'on va tester C'est un jeu de voiture C'est Dirt Rally Et voilà donc Ce que ça donne Sur un jeu de voiture Tel que Dirt Rally Où là aussi C'est pleinement fonctionnel Et on n'a pas de scintillement Et là C'est comme les deux autres jeux Et bien c'est extrêmement agréable De pouvoir jouer Sur une telle définition Et sur un tel format Avec par exemple Une vue en cockpit Par exemple Ou pour ceux qui adorent Cette vue là Bah franchement C'est vraiment top Alors du coup Qu'est-ce que je pense De cet écran Et bien j'en suis très satisfait Parce que je l'ai pris Pour deux choses L'une c'était Pour pouvoir faciliter Mes montages vidéo Et avoir une timeline énorme Parce que franchement Moi j'adore avoir Des grosses timelines Et pouvoir travailler Plus facilement mes vidéos Et ça pour le coup C'est très réussi Et ce que je voulais C'est un écran Deux écrans en fait En un Où il n'y a pas De bordure au milieu Où je pourrais avoir Mon jeu en 1920 par 1080 Et de l'autre côté Tout simplement Tout ce qui est Mon chat YouTube Chat Twitch Mon retour OBS Et pour le coup Là aussi Il répond parfaitement A mes attentes Pour le gaming En 32 neuvième Bah en fait Ça dépendra des jeux Il y a des jeux Qui le prennent très bien En charge Pour lesquels du coup C'est vraiment top De pouvoir jouer là-dessus Et il y en a d'autres Où c'est beaucoup moins fonctionnel Et du coup Il faut repasser en 1920 par 1080 Pour avoir quelque chose De confortable Et si on repasse Du coup En plein écran Mais en 1920 par 1080 Soit c'est complètement étiré Et du coup Bah ça c'est pas top Soit on aura Deux grosses bandes noires Sur les deux côtés Et ça franchement Bah c'est dommage De perdre autant de place Du coup moi Ce que je fais C'est que je branche mon HDMI Je mets en DisplayPort Mon jeu en 1920 par 1080 Et de ce côté là Et bah j'ai mon écran Et du coup Si je veux faire quelque chose A côté Ou faire des petites recherches Ou regarder des vidéos à côté Et bah je peux très bien le faire Voilà j'espère que cette vidéo Unboxing Et première impression Vous aura plu Je vais quand même le tester Encore plus longuement Et vous donner vraiment Un véritable avis Après que je l'aurai testé Pendant au moins Un bon mois Si jamais je peux trouver Des petits défauts Des qualités Qui sont adéniables Sur cet écran Et bah je vous en ferai part Et si vous avez une idée De comment régler l'HDR Je suis preneur N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Si vous avez des questions Surtout n'hésitez pas A les poster En fait dans les commentaires A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et si vous êtes au courant De mes prochains lives Ou prochaines vidéos A vous abonner à nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Il y a aussi le serveur Discord Et à passer par notre lien Instant Gaming Si jamais vous achetez des jeux Sur cette plateforme Et moi je vous redis A la prochaine Ciao tout le monde Bye bye Ciao tout le monde